Le fait Média du jour, c'est donc le grand nettoyage et les ajustements à France 2. Les deux patrons de chaîne ont réuni la presse hier lors d'un déjeuner pour leur présenter les grands chantiers de ces prochains mois avec un objectif et un seul objectif, faire 30 millions d'euros d'économie rien que pour France 2. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors on revient justement sur ces annonces faites hier. Et oui, et décidément les grandes manœuvres à France Télé continuent puisqu'on avait évoqué hier la nouvelle mouture des secondes parties de soirée de France 3. Eh bien voici venir aujourd'hui la révolution de l'accès prime time de France 2. Et donc à partir du 7 janvier prochain, le 19-20 de la chaîne va être largement transformé. Et là vous étiez légèrement visionnaire Jean-Marc, c'est qu'il y a plus d'un mois vous nous aviez annoncé que France 2 allait diffuser deux jeux qui seraient réduits à 22 minutes. A l'époque vous aviez opposé un démenti catégorique. Eh bien qu'est-ce qu'on nous annonçait hier ? Qu'il y aurait deux jeux réduits à 22 minutes, bravo. Ça faisait longtemps que cette expérience de jeu plus court n'avait pas été tentée. D'abord le jeu préféré de Julie, mot de passe animé par Patrick Sabatier où elle brille régulièrement. Puis n'oubliez pas les paroles de Nagui où elle brille moins régulièrement qui sera lui aussi raccourci. La mécanique de ces deux jeux devrait être revue pour plus de rapidité. Entre les deux programmes, vers 19h30, pub et météo. Donc un accès qui devrait captiver les téléspectateurs jusqu'à 19h50, 19h55 plutôt que 19h40. Et la fin de cet interminable tunnel publicitaire avant le 20h. Ça résout aussi le problème du petit programme humoristique qu'on n'arrive jamais à trouver pour succéder au mythique un gars et une fille qui avait fait les beaux jours de France 2. Voilà et ça permet en plus à France 2 de glisser un spot de pub, un écran publicitaire supplémentaire à 19h30. Puisque jusque-là il y avait un jeu pendant 52 minutes qui ne pouvait pas couper par de la pub. Donc avec deux jeux de 22 minutes, on met une pub au milieu. Vous savez tout. Quelles sont les explications des dirigeants de France Télé pour expliquer ces changements ? Eh bien les temps ont changé. Il y a deux volontés clairement exprimées par les dirigeants de France Télé. C'est souplesse et fermeté. Alors la souplesse, elle a été évoquée hier par le directeur adjoint de France 2 qui s'appelle Philippe Villamidjana dans une rencontre avec les journalistes. Il dit nous conservons un maximum de souplesse pour agir et réagir. Nous ne prenons aucun engagement au-delà d'avril. Et il dit même rien n'assure que le jeu de Nagui sera là au-delà d'avril. C'est rare qu'un directeur de programme mette autant la pression sur un producteur. Et le directeur général de France 2, donc le supérieur hiérarchique de Philippe Villamidjana, j'ai arrivé, qui s'appelle Jean Réveillon. Il explique lui aussi que si les programmes ne marchent pas, eh bien l'accès sera à nouveau modifié. Voilà ce qu'il dit au micro de Romain Ambrot. Il y aura des programmes en janvier, mais nous restons laboratoires. Nous l'avons bien dit, nous n'allons pas un engagement au-delà de mars, de fin mars. Avec les producteurs et les animateurs de ces tranches. Cela veut dire que si ça ne fonctionne pas, nous espérons de tout cœur que ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, nous pourrons à nouveau faire d'autres essais pour déboucher en septembre sur un changement probablement profond de l'accès de France 2. Avec Philippe Villamidjana, nous travaillons jour après jour dans tous les genres de programmes. Parce qu'il faut modifier probablement en profondeur cet accès, je dirais de 17h30, 18h à 20h, revoir les programmes. Et nous ne nous interdisons aucun genre de programme dans cette zone. Que ce soit des jeux, toujours, pourquoi pas, mais aussi de la fiction, mais aussi du talk show. Et même du divertissement. Toute forme de programme qui pourrait, à ce stade, d'après nos travaux, nos études, attirer un public que nous avons perdu là spécialement. Alors que dans toutes les autres cases de la chaîne, ça marche bien. Alors on voit Jean-Marc, il est assez ferme, il a mis des objectifs chiffrés. Plus de 13% en accès prime time. Les producteurs doivent ajuster l'émission à la demande de la chaîne si on voit que ça ne marche pas. Ils doivent baisser leur coût s'ils veulent conserver leur émission. Et cette phrase a été prononcée hier lors du déjeuner. On a eu trop tendance à lâcher face aux producteurs. C'est fini. Alors justement, comment France 2 va redynamiser tout ça ? Eh bien c'était, vous le disiez d'emblée, le dernier moment de la journée où la chaîne a le droit de diffuser de la publicité. C'est donc d'avoir un enjeu stratégique puisque cette tranche représente à elle seule 20% des recettes publicitaires de France 2. C'est vous dire l'importance, ça fait près de 30 millions d'euros. Deuxièmement, c'est un enjeu d'audience. C'est la locomotive du journal de 20 heures. Évidemment, le JT de David Pujadas marche bien. Mais on ne peut pas dire qu'il soit formidablement boosté par ce qui précède. Contrairement à TF1, le journal de Gilles Boulot est formidablement boosté, lui, par le juste prix. Enfin, c'est un problème économique. Le coût de grille de France 2 atteindra l'année prochaine la bagatelle de 514 millions d'euros. Pas question de donner un euro de plus de rallonge budgétaire. Donc, on fait des économies partout. Le prime time, son coût va baisser. Il était aujourd'hui autour de 600 à 700 000 euros. Le prix d'un prime time sur France 2, il va tomber à 500 000. On va utiliser tous les stocks de programmes inédits qui sont restés dans les placards. On mettra plus de rediffusion. Et la fameuse scripted reality, chère au cœur de la ministre de la Culture, qui déteste ça. Bref, je remarque comme partout à France Télé, France 2 vivra sous le signe du serrage de ceinture. Avis au producteur. Merci beaucoup Bastien Millau. Sous-titrage Société Radio-Canada